La reine Elisabeth II La reine Elisabeth II a été la cible d'un complot de l'armée républicaine irlandaise, Ira, pour organiser son assassinat lors de sa mort. La reine Elisabeth II a été la visite aux Etats-Unis, et plus précisément en Californie, en 1983. Selon le rapport du FBI, s'y estie un officier de police qui aurait entendu par hasard parler de cette conspiration. Alors qu'il se trouvait dans un pub irlandais à San Francisco, l'officier de police a entendu un homme dire qu'il voulait tuer la reine pour venger la mort de sa fille, qui a été tuée par une balle en caoutchouc en Irlande du Nord. Après avoir entendu cette conversation, le policier s'est empressé de contacter des agents fédéraux pour leur faire part du plan, d'autant plus que la visite de la reine Elisabeth II était prévue pour le mois suivant. La monarque est en effet venue, accompagnée de son mari le prince Philippe, en mars 1983 en Californie pour rencontrer le président Ronald Reagan et sa femme Nancy. La famille d'Elisabeth II aussi prise pour cible pour tuer la reine, l'homme avait prévu de faire tomber un objet depuis le Golden Gate Bridge sur le Yacht Royal Britannia quand il passait sous le pont ou tentait de tuer la reine Elisabeth quand elle visitera le Yosemite National Park comme le décrit le rapport du FBI. Des mesures ont ainsi pu être prises pour protéger la reine Elisabeth d'une nouvelle tentative d'assassinat. Sur fond de tension avec l'Irlande du Nord, la vie de la souveraine a souvent été considérée comme étant mise en danger à cause de l'Ira. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui, en août 1979, avaient tué l'oncle du prince Philippe Lord Mountbatten grâce à une bombe placée sur son bateau. L'explosion de la bombe avait également tué un des petits-fils de Lord Mountbatten ainsi qu'une jeune membre de l'équipage, et blessé gravement plusieurs membres de sa famille. A propos de l'auteur Marine et grande amatrice de faits divers, je me suis découvert une passion pour la royauté même si les séries restent mon domaine de prédilection. Ses derniers articles et elle incarne la femme libre, Karine le marchand très élogieuse au sujet d'Alessandra Sublette le scientifique sonne l'alerte, une bactérie mangeuse de chair se développe dans nos océans enceintes, elle rompt avec le père de son bébé après une dispute sur le futur prénom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada